Musique Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance pour le mois de décembre pour les Verseaux. Voilà, on commence tout de suite du coup. Alors, pour l'énergie principale, vous avez la carte du 7 de coupe. Peut-être que pendant ce mois de décembre, les Verseaux sont en pleine réflexion. Vous vous posez un petit peu des questions sur quelle est la direction à prendre pour que je puisse obtenir ce qui va vraiment me faire du bien. Et également, quelles sont les choses que j'entretiens, les voies dans lesquelles je suis engagée alors que ça ne me satisfait pas. C'est contre-productif, ça ne se passe pas comme je le souhaite. Ce ne sont que des illusions et il faut que je les laisse derrière moi. Il y a énormément, énormément de questionnements par rapport à tout ça. Donc, on peut en conclure que vous avez envie de trouver maintenant ce qui va être vraiment épanouissant et vous avez envie d'évoluer. Ensuite, nous avons la carte du 5 de coupe. Donc, ça veut dire que pendant ce mois de décembre, il va falloir accepter de laisser derrière vous tout ce qui n'existe plus. Donc, peut-être qu'il va falloir arrêter de ressasser l'opportunité que vous avez laissée passer il y a 10 ans, l'échec sentimental qui vous a mis à plat pendant un moment, ce genre de choses-là pour que vous puissiez vous focaliser à nouveau sur ce qui pourrait fonctionner et que vous tourniez votre regard vers les opportunités d'épanouissement qui sont réellement présentes. Et peut-être qu'il y a aussi ce besoin d'être un petit peu plus actif. Mais on va voir. Ça peut être dans l'action, mais ça peut être dans le fait de mener une réflexion jusqu'au bout. Donc, on commence avec le 9 d'épée. Donc oui, effectivement, on a un petit peu quand même des idées qui tournent en boucle dans votre tête pendant ce mois de décembre. peut-être des objectifs que vous n'arrivez pas à lâcher. Peut-être que vous avez eu envie à un moment donné de vous dire de toute façon, je n'arrive pas à trouver ce que je veux. Je ne suis pas capable de me débarrasser de telle chose. Je ne sais pas mettre fin à ça. Donc, je vais accepter que c'est comme ça, que ça n'évolue pas. Par exemple, si vous manquez d'argent, vous pouvez peut-être en avoir eu assez et vous avez dit, je vais apprendre à faire avec le manque, etc. Et là, il y a comme quelque chose qui vient dire, mais non. Ce n'est pas parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas trouvé la solution qu'il faut arrêter vos recherches. Il faut peut-être simplement regarder dans une autre direction. Trouver une autre manière d'aller vers ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que l'on a ensuite ? Alors, ça, c'est bien. On a le 9 de coupe. Donc, passer du 9 d'épée au 9 de coupe, c'est quand même pas si mal. Puisque le 9 de coupe, c'est une carte qui va être beaucoup plus satisfaisante. Une carte qui va parler aussi de peut-être se dire, au lieu de toujours regarder ce que je n'ai pas réussi à obtenir des autres, au lieu d'être focalisé à ressasser mes échecs passés, je vais plutôt apprendre à me focaliser sur ce que moi, j'ai de bon à offrir et peut-être aussi vous recentrer sur chercher à réaliser vos propres rêves à vous, vos propres ambitions. Donc, il y a quand même une idée de se libérer du regard des autres ou de se libérer de liens passés qui avaient encore trop d'influence sur vous jusqu'à maintenant. Et ça peut être également faire attention à ne pas vous laisser emporter par un mental qui aurait tendance à avoir des idées un petit peu fixes et des points de vue qui sont très, très, très bloquants. Vous voyez, par exemple, si vous vous dites, j'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas le faire parce que ça va déranger les autres. Effectivement, vous n'allez pas vous l'autoriser, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et donc, une des choses, une des clés qui est importante pour vous pendant ce mois, les Verseaux, c'est de réussir à identifier quelles sont les croyances, les idées, ce que vous prenez pour des vérités, en fait, qui n'en sont pas et qui, du coup, vous crée des blocages que vous pourriez enlever très simplement en décidant d'être moins dans l'attente que les autres vous voient comme vous êtes positivement alors que vous montrez que la partie de vous qui manque de confiance et que vous commenciez à devenir plus avenant, à être quelqu'un de plus ouvert, quelqu'un qui propose plus de choses ou quelqu'un qu'on va avoir envie, en fait, d'aborder. Donc, il y a vraiment cette idée de se repositionner dans le monde, dans votre façon d'agir, avec cette fois l'envie de dire, ben voilà, moi j'ai ça de bon à offrir, à qui ça plaît, à qui ça plaît pas. Donc, on vient aussi quand même lâcher le contrôle sur qu'est-ce que l'autre va penser de moi et comment il faut que je me comporte, etc. Quand on se pose toutes ces questions-là pour essayer d'avoir de la maîtrise sur l'opinion des autres, plutôt que de se poser la question qui cette fois va être saine, de dire, est-ce que là je suis vraiment en train de me donner les moyens de m'épanouir ? Est-ce que je montre qui je suis vraiment ? Est-ce que j'utilise l'étendue de mes talents ? Et donc, finalement, est-ce que je suis satisfait ou satisfaite de comment je me comporte moi, dans ma vie ? On a ensuite l'énergie du page de bâton. Donc, on a vraiment un moi qui sert à prendre un nouveau chemin, ou en tout cas à envisager de voir les choses autrement. C'est au niveau de votre attitude intérieure que ça doit se passer. Une des premières choses à faire, c'est arrêter d'attendre que les opportunités viennent à vous et plutôt aller les chercher. Ou bien, si vous avez tendance à vous dire, moi je sais ce que je vaux, j'aimerais bien que quelqu'un le voie, mais j'aimerais que quelqu'un le voie sans que j'ai à le montrer. C'est un peu problématique. Donc, il va falloir montrer ce que vous avez à faire pour que ça puisse être vu. C'est un petit peu ça qu'on vous dit quand même. Ensuite, on a l'énergie du 10 de bâton. Et ici, c'est un 10 de bâton qui peut tout à fait être soit agréable, soit désagréable. C'est-à-dire que soit vous allez décider de laisser derrière vous les désirs que vous avez qui ne font que bloquer votre évolution ou votre réussite. Et donc du coup, vous allez vous enlever vous-même des épines du pied. Vous allez vous enlever des poids inutiles. Et si par contre, vous êtes dans cette lutte, dans le fait de dire « Oui, je sais que je pourrais faire autrement, mais je n'ai pas l'habitude. Je n'y arrive pas. Ça me demanderait un effort. Ça me demanderait d'accepter un changement. Donc je continue comme ça. » Il est tout à fait possible que le chemin devienne de plus en plus pesant. Parce que là, on a vraiment des versos qui doivent décider de changer quelque chose. Soit dans la direction que vous prenez, soit dans les moyens que vous mettez en place et que vous vous donnez pour réussir. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On a la carte du 5 d'épée avec la carte de la reine de coupe. Donc ces deux dernières cartes, elles finissent bien de nous montrer que finalement, ce qui va pouvoir vous aider à avancer pendant ce mois de décembre, c'est le fait d'accepter, d'écouter l'opinion des autres, les avis des autres, ce qu'ils ont à vous apporter. mais aussi d'apprendre à utiliser ça avec un certain regard critique et de ne pas non plus vous laisser complètement démonter par quelqu'un qui va vouloir vous rabaisser ou vous faire douter de vous, etc. Donc c'est vraiment le fait d'avoir confiance en vous, même si c'est facile à dire, si j'essaie de le formuler autrement, c'est le fait d'avoir foi en vous, foi en vos valeurs, qui va vous aider à aller de l'avant. Il faut vraiment vous appuyer sur le fait que quand vous avez un rêve, quand vous avez une croyance, quand vous voulez réussir quelque chose, les autres ne peuvent pas vous déstabiliser si facilement que ça. Si vous êtes par exemple passionné de voyage ou que vous aimez faire de la marche ou j'en sais rien quoi, il ne suffit pas que quelqu'un vous dise « Ah ben moi cette activité je la trouve nulle » pour que d'un coup à vos yeux, ça soit nul, ça ne marche pas comme ça. Donc c'est le fait de mettre une barrière, de ne pas laisser les autres trop vous influencer qui va vous aider à aller de l'avant. Parce qu'on a vraiment ce besoin de faire moins dépendre ce qui se passe dans votre vie, de ce que les autres veulent bien vous donner ou non. Et encore que c'est même pas ça, c'est le fait de dire « Je me cache ». Je me cache parce que j'ai peur de comment on va me voir. Ou alors je mets un costume, je montre un personnage, j'utilise une attitude qui n'est pas qui je suis naturellement parce que comme ça je me protège. Du coup si je suis aimée ou pas, je pourrais dire c'est le personnage que j'ai montré qui n'était pas apprécié, mais c'était pas réellement moi, je ne l'ai pas montré. Sauf qu'à force de faire ça, vous n'arrivez pas à montrer l'étendue de vos compétences professionnelles et donc à être reconnue comme vous le souhaiteriez. Peut-être que par exemple vous passez des entretiens d'embauche mais ça ne marche pas, pas parce que vous n'êtes pas compétent mais parce que vous ne savez pas, en tout cas vous ne vous êtes pas donné les moyens ces derniers temps d'être charismatique, d'être quelqu'un vers qui on a envie d'aller. Il n'y avait pas ce lâcher-prise de dire « Voilà ce que j'ai à offrir » sans fausse humilité. C'est un peu ça qu'il faut lâcher, d'accord ? Et effectivement le fait de trop être focalisé sur qu'est-ce que ça va me faire ressentir, comment ça va se passer à l'intérieur de moi et si jamais je tente quelque chose et que je n'y arrive pas, ça va être douloureux. Le fait de vouloir trop vous protéger d'une déception, d'un rejet, de quelqu'un qui ne va pas avoir envie d'acheter ce que vous vendez, de quelqu'un qui ne va pas rire à vos blagues, peu importe. Le fait de trop vouloir vous protéger de ça en disant « Il faut absolument que je fasse en sorte que personne ne vienne me blesser » et bien c'est ce qui pourrait vous nuire. Donc c'est vraiment sur un excès de susceptibilité qu'il faut faire attention parce que ça peut tout simplement vous freiner inutilement. On a quand même avec deux cartes de neuf, un mois de décembre qui est fait pour que vous puissiez trouver dans quoi est-ce que vous avez envie de vous stabiliser, dans quoi est-ce que vous avez envie de vous installer, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir aux autres. C'est comme si pendant ce mois de décembre, il fallait arrêter de s'empêcher de créer des nouvelles choses parce qu'avant, il y a pu y avoir des déceptions ou des échecs. Il fallait s'empêcher de continuer à rester dans quelque chose où vous vous dites « Mais je reste alors que ce n'est pas bon pour moi, je m'angoisse, je m'inquiète. Mais je reste parce que je connais. Ça n'est plus une bonne raison. Faire comme avant parce que ça a existé n'est plus une bonne raison, n'est plus une bonne façon de faire les choses. C'est vraiment le fait de se dire « Peut-être que je peux adopter une nouvelle attitude. Peut-être que je peux essayer de combler d'autres de mes désirs pour pouvoir aller mieux. » Vous voyez, c'est cette idée de dire finalement « Peut-être que si je me donne les moyens de réussir à poursuivre mes rêves et que je fais de ça ma priorité, plutôt que continuer à essayer de combler le désir de dire « Je ne fais pas trop grand-chose, je ne change pas trop grand-chose, comme ça, ça ne blesse personne. et comme ça, je ne m'expose pas à la critique extérieure. » Ça, on va le lâcher. Donc, on a des versos qui doivent apprendre à se satisfaire du fait de se donner les moyens d'avancer, de réaliser vos rêves, plutôt que chercher à vous aimer si les autres veulent bien vous apprécier. Et on peut aussi avoir du coup des versos qui jusqu'à présent se sentaient trop seuls, trop incompris, s'ennuyaient trop aussi, dans certaines relations ou dans votre vie pro, parce que vous-même, vous ne vous donniez pas les moyens d'aller de l'avant, tout simplement. Donc, ça peut être un mois où ce qui va vraiment ressortir comme étant votre priorité, ce sont vos ambitions, les rêves que vous avez envie de réaliser et que vous regardez un petit peu en disant « Mais qu'est-ce que j'aimerais avoir ça ? » ou « Qu'est-ce que j'aimerais atteindre ce niveau-là ? » J'adorerais avoir ce style de vie-là. C'est ça qui va prendre le dessus, c'est les ambitions que vous avez maintenant besoin de soutenir. Et ces ambitions, elles vont avoir besoin que vous acceptiez de laisser derrière vous le fait d'être perturbé trop facilement par des émotions fluctuantes et que vous arriviez à utiliser un petit peu plus votre mental de façon constructive en disant « En fait, mon ambition, c'est ça. Mon objectif, c'est ça. Donc, maintenant, je vais m'en donner les moyens. » Si c'est juste un petit changement à faire et que je rechigne à le faire depuis longtemps parce que j'ai peur de l'échec ou même j'ai peur de la réussite qui changerait mes habitudes, eh bien, j'y vais. J'y vais parce que de toute façon, tant que j'y vais pas, je suis frustrée. Je ne me sens pas satisfait. Et on va devoir apprendre à se satisfaire par soi-même. D'accord ? Et c'est justement le fait de dire « Je ne compte plus sur les autres. Donc, je ne suis plus dépendant des autres, de leur regard, etc. » qui va faire que vous allez pouvoir montrer ce qu'il y a de séduisant en vous, que vous allez pouvoir proposer ce que vous avez à offrir, que vous allez peut-être faire grandir l'éventail de vos possibilités ou que vous allez devenir quelqu'un de plus avenant, quelqu'un qu'on a plus envie de découvrir, avec qui on a envie de partager. C'est ça qui va vous permettre d'avancer différemment dans la vie et du coup d'attirer un autre type de personne, d'attirer des nouvelles opportunités, de vous réinventer, de vous sentir satisfait. Donc, c'est ça que vous recherchez. Le fait de trouver qu'est-ce que vous, vous pouvez changer pour satisfaire vos ambitions. Donc, si je le fais rapidement au niveau sentimental, si vous êtes insatisfaits par quelque chose dans votre vie actuellement, demandez-vous comment est-ce que vous, vous pouvez faire pour montrer et pour donner envie de vous suivre. Et qu'est-ce qui va aider ? C'est le fait d'être quelqu'un qui va partager sa joie, qui va partager son envie de faire les choses. Et dans le milieu professionnel, c'est pareil. Osez être enthousiaste. C'est ça, en fait, votre clé pendant ce mois et pour terminer cette année en beauté. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez commander votre tirage pour l'année 2021, donc on fait un tour d'horizon de l'année 2021, ça va être possible. J'ouvre les commandes à partir du 1er décembre. Donc, si ça vous intéresse ou si vous souhaitez commander votre vidéo, sachant que vous avez dedans un tirage de tarot en 9 cartes, des cartes de développement personnel, des cartes conseils, vous pouvez le faire en joignant par mail ou via ma page Facebook et vous avez tout ça qui est sous la vidéo. Donc, voilà. Ce mois de décembre, il vous sert vraiment, vraiment à redevenir maître à bord de votre vie, à essayer de poursuivre vos ambitions et à enlever, quelque part, tous les poids, tous les fardeaux inutiles qui venaient mettre des obstacles que vous pouviez enlever très facilement, surtout quand il s'agissait de refuser de l'aide, de refuser des partenariats, de refuser de saisir des opportunités qui se présentaient, de refuser de vous montrer tel que vous étiez aussi dans le positif, dans ce que vous avez de bon à offrir. Ou pareil, si vous refusiez de développer certaines parties de vous ou de montrer votre intelligence, vos connaissances, le fait que, voilà, vous avez déjà de l'expérience, etc., si vous refusiez de montrer tout ça parce que vous aviez envie de rester dans le rôle de celui dont il faut faire attention, qu'il ne faut pas trop blesser, qu'il n'y a pas trop de chance ou qu'il y a déjà trop souffert, etc., eh bien, maintenant, on vous dit de vous ouvrir pour que vous puissiez attirer d'autres choses. Donc, vraiment, par rapport à tout ce qui est, ça me fait rêver, j'ai envie de me réinventer, donnez-vous les moyens de vous satisfaire par vous-même. Que vous y arriviez seul ou non n'est pas tellement problème, c'est vraiment le fait de mettre cette impulsion-là en place pour que ça puisse évoluer dans le bon sens. Donc, on va compléter le tirage avec une carte dans l'oracle des faits. Donc, c'est beaucoup le fait de nettoyer un petit peu des émotions douloureuses, d'arrêter de s'y accrocher et de se réouvrir au fait de croire que vous pouvez aussi ressentir des choses plus positives qui va vous permettre d'avancer dans le sens de ce que vous souhaitez et de trouver des solutions parce que c'est vers ça que vous allez, trouver des solutions pour pouvoir avancer là où jusqu'à présent c'était bloqué. Là où jusqu'à présent c'était lourd, ça va pouvoir devenir un petit peu plus léger. D'ailleurs, on le voit sur cette carte parce que finalement ce personnage, même s'il y a encore du chemin à gravir, il va quand même falloir fournir des efforts, il va falloir travailler, il va falloir s'engager ou il va falloir accepter de s'ouvrir à quelqu'un. Mais le fait d'avoir trouvé de l'aide ou quelqu'un qui va tout simplement être un compagnon de chemin ou d'avoir trouvé en vous, autour de vous du soutien, ne serait-ce que dans votre façon de penser, ça va rendre le chemin plus agréable. Et c'est ça qu'on vous propose de faire. Rendez-vous le chemin plus agréable. Qu'est-ce que vous avez ici ? La fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement et maturation d'une relation. Donc, il est tout à fait possible aussi avec cette carte-là que vous trouviez enfin la porte que vous avez envie d'ouvrir, que vous trouviez enfin un partenariat ou une opportunité qui va vous faire avancer mais ça peut vous effrayer. Vous pouvez vous dire mais il va falloir que je me renouvelle, il va falloir que je me montre, il va falloir que j'accepte de plaire. Eh bien oui, il va falloir accepter que vous pouvez plaire et il va falloir aussi que j'accepte que peut-être je vais y croire et puis des fois ça ne sera pas si bien que ça. Ben oui, mais ça devra vous apprendre à ne pas remettre votre valeur en question mais simplement à trouver comment faire pour être vous et séduire en même temps et surtout trouver peut-être le public, le partenaire, etc. qui vous correspond. Et l'autre carte que vous avez c'est la carte les amoureux. Nouvel amour, aventure, écoute foudre. Voilà. Donc, ça vient bien confirmer que c'est vraiment au niveau du partage avec l'autre de comment est-ce que vous vous unissez à l'autre ou aux autres, comment est-ce que vous prenez part au couple, au collectif, à la vie professionnelle. C'est vraiment là-dessus qu'on vient travailler et on a quand même deux cartes qui nous parlent d'union, qui nous parlent de tenter quelque chose de nouveau, d'oser s'ouvrir. Alors si par exemple vous êtes déjà en couple, ça peut être le fait d'aller vers une relation où on est plus dans l'intimité, où on va plus se montrer vrai et on va oser tester en disant voilà, quand j'arrête d'essayer de tout le temps plaire ou quand j'arrête de me dévaloriser ou quand j'arrête de me cacher et que je suis vraiment moi, est-ce que je suis aimée ou pas ? Il y a besoin de répondre à cette question-là. Donc si vous savez ce que vous souhaitez mais que vous ne vous êtes pas donné les moyens de l'attirer, c'est le moment de le faire et si vous êtes déjà engagé dans certaines choses et que vous vous dites je pense que ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus satisfaisant, c'est le moyen de tester ce qu'il faut mettre en place pour que ça devienne plus satisfaisant. Donc il y a une action qui vient de ce que vous avez envie de créer et de vos ambitions. Voilà ce que vous avez donc pour le tirage. Donc je vous rappelle qu'en plus du tirage de l'année que j'ouvre le 1er décembre, je continue quand même les rendez-vous et les consultations personnelles si vous voulez un tirage sur un domaine particulier ou autre et c'est pareil, vous avez toujours le même mail et la même page Facebook pour me joindre. Voyons voir ce que vous avez en carte de conclusion. Ah bah elle a sauté. Et vous avez une jolie carte. Vous avez le soleil divin. Regardez comme elle est belle. Voilà le texte. On vous dit En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Donc on a quand même un message qui résume bien bien votre tirage puisqu'on vous dit que c'est bien à l'intérieur de vous que se trouvent les réponses, les ressources, les bonnes idées pour finalement accepter de briller et de pouvoir être vu tel que vous êtes pour pouvoir ajuster les relations, pour pouvoir continuer à faire grandir, à nourrir celles qui sont positives et arrêter celles où de toute façon quand vous êtes vous, ça ne marche pas. Et c'est également le fait de briller, de pouvoir montrer ce que vous savez faire. Voilà. Arrêtez de jouer petit finalement pour pouvoir être vu par ceux qui pourraient avoir envie de vous proposer des choses intéressantes. Donc on se met en avant pendant ce mois-ci les versos. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.